Extrait de Revolver, le nouvel album de Marc Lavoine, pourrais-je dire encore « Je t'aime ». Oui. Verdict ? Oui, on peut ? Oui, on peut. Ça fonctionne ? Oui, ça marche bien. Ça marche bien, c'est une surprise. Moi je pensais que je ne pourrais plus le dire et puis d'un coup la vie m'a contredit. Et avec joie j'accepte ça parce que je n'y croyais plus du tout. Mais j'ai même presque failli arrêter d'écrire des chansons. Je voulais faire des romans. À cause de ça ? Oui, à cause de ça. À cause des réseaux sociaux aussi, à cause de l'emballement qui a cette façon de toujours juger les autres. Cette poignée de gens qui prennent en otage tout le monde. Que je ne rencontre pas dans la rue d'ailleurs. Et tu es actif toi-même sur les réseaux sociaux ou justement tu préfères éviter ? Non, moi je ne suis pas actif du tout. Moi je suis classif. Mais bon. Et puis, voilà. Un jour, tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui dit une chose à la télévision et t'y crois. Est-ce que le fait d'être amoureux, parce que tu es amoureux, tu le dis, tu ne t'en caches pas. Est-ce que le fait d'être amoureux aujourd'hui te donne envie d'écrire justement, d'écrire de nouvelles chansons et de créer davantage ? Justement, je pensais que c'était mieux d'écrire quand on n'était pas heureux. Ce qui a été mon cas. C'est souvent ce que disent d'ailleurs les auteurs. Voilà, quand j'étais triste, j'écrivais des choses. Et là, écoute, surprise, je m'aperçois, j'écris beaucoup. Alors que je n'écrivais plus. Et j'écris des choses qui me plaisent, qui sont, alors que ce n'est peut-être pas bon, on verra quand ça sera sorti. Mais c'est différent ? Non, ce n'est pas différent. En fait, le relief se crée, il est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le bonheur, ça existe. Tu te rends compte ? Il ne faut pas en avoir peur. C'est juste un bon moment à passer. Et ce bon moment, on l'évite souvent. Parce qu'on a dans notre tête un cartable qui est lourd à porter, avec des gens qui ont eu des soucis avec ça, justement. J'ai écrit un livre sur mon père, là je sors un livre sur ma mère, tu verras, c'est... Évidemment. Et donc, un jour, quelqu'un efface tout ça. Il n'efface pas vraiment. Il le met sur la table et te dit, voilà, c'est possible. Et donc, ça met en relief tout et on peut écrire sur le malheur, on peut écrire sur le bonheur. En fait, c'est toujours parallèle, c'est toujours lié. Et moi, je suis assez heureux en écriture aujourd'hui. Marc, ce nouvel album Revolver, tu vas le défendre sur scène. On le disait au printemps prochain, il y a une dizaine de dates prévues pour le moment. Vous pouvez d'ores et déjà les retrouver sur le site champdefrance.com. On peut déjà dire que tu seras le 17 mai 2025 à la scène musicale. Parle-nous de cette tournée électro-symphonique. Comment est-ce que ça se prépare et en quoi cette tournée sera électro-symphonique, justement ? Eh bien, ça se prépare évidemment avec des orchestres, des orchestres de deux régions différentes.